J'ai ressenti la mer, mon fils de pêcheur, j'ai ressenti la mer, dans toute sa puissance. Rencontre avec Yoshu sur le port de Cibourg-Saint-Jean. Fils de pêcheur qui perpétue la tradition des champs basques, ils nous partagent l'histoire d'un pays, d'un peuple, de ses marins, et des champs qui traduisent leurs souffrances, leurs peines et le sang iodé qui coule dans leurs veines. Écoutons. Oui, Yoshu Ibarlosa, comme vous le voyez, c'est un prénom et un nom tout à fait basque. Et mes origines sont du pays basque sud, de Biscay, du port connu de tous les pêcheurs, Andaroa. C'est un port où l'activité, il y a peu encore, était à 100% tournée vers la mer. Je revendique totalement mes origines et j'en suis fier. Alors ma mère est venue en 1914 à Cibourg parce que les hommes étant à la guerre, l'activité autour de la pêche était totalement stoppée. Les mères de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg sont allées voir au Pays Basque Sud, sur les ports côtiers, si des pêcheurs avec leur bateau seraient d'accord de venir pêcher pour Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. C'est dans ce cadre-là que mon grand-père maternel est venu avec son bateau. Antiguaco-Ama. Ce bateau s'appelait Antiguaco-Ama. Donc voilà, ma mère est venue comme ça et du même village, à la suite de la guerre civile, mon père, réfugié, politique, est venu par le hasard, mais pas tout à fait, puisque c'était le port de pêche le plus important, Cibourg-Saint-Jean-de-Luz. Il a atterri à Cibourg et ils se sont rencontrés. Et voilà, je suis le fils de Maria et de Kouakine, Ibarlossa. J'ai deux frères et une sœur. Mon frère aîné voulait faire la pêche et mon père a toujours défendu la chose. Il ne voulait surtout pas que ses enfants fassent ce métier. Il a recommandé de faire d'abord autre chose, d'apprendre un métier éventuellement, et après de décider à un âge plus mûr. Ce qui fait qu'aucun de nous n'a suivi ce que tous nos ancêtres, paternels et maternels, ont fait. Le chant, j'ai toujours entendu chanter chez moi, autant ma mère que mon père. Mon père avait une voix, une très très belle voix. Quand il était en 1936, de 1936 à 1945, on va dire, un peu avant, il faut savoir que les forces républicaines, et notamment basques, étaient en attente que les alliés fassent le ménage également en Espagne, au pays basque. Donc, ces forces-là étaient disséminées un peu partout, du Béan jusqu'en Catalogne, partout. Et beaucoup de ces combattants étaient en attente que leur gouvernement, en exil, leur dise de se mettre en ordre de bataille. Et donc, mon père, son parcours, c'est qu'il a dû fuir Sibourg, Saint-Jean, Bayonne, parce qu'il y avait des rafles, on mettait tous les républicains dans des camps, il a pu s'en échapper, et il est allé en zone libre, dans les montagnes de Bagnères-de-Bigorre. Et à Bagnères-de-Bigorre, il y avait un groupe, les montagnards de Bigorre, reconnaissants à leur béret, avec un pompon et puis avec une cape. Il a fait partie de ce groupe, où il y avait de grands chanteurs, comme Luis Mariano. Luis Mariano a fait partie de ce groupe, et Luis Mariano était catalogué comme deuxième ténor, et mon père était un premier ténor. Ça, je tiens à le dire, parce que mon père avait vraiment une très très belle voix. Après, ils n'ont pas le même parcours, Luis Mariano, lui, qui avait une voix incomparable, une voix qui donne vraiment une émotion extrême, et puis c'est devenu le chanteur que tout le monde connaît. Donc, j'ai toujours entendu chanter, et de tout petit, tout le monde reconnaissait que j'avais une oreille un petit peu à part de la majorité des gens. Quand j'entends deux voix, il faut que j'en fasse une troisième. S'il y a la troisième, il faut que j'en fasse une quatrième. Et ça me vient instinctivement, et je me régale dans ça. Puis c'est aussi de chanter, de chanter, de chanter. On muscle sa voix. Je pouvais chanter pendant 10 heures et 10 heures, sans me fatiguer. Et après, le répertoire, j'ai amené un petit recueil. Charamella. À l'école où j'étais en primaire, c'était des vicaires qui nous faisaient classe. Et bien sûr, c'était les basques. Grâce à un abbé qui s'appelait Idiar. Avec ce recueil, on a pratiquement appris tous les chants. Puis ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure des années. Après, j'ai rencontré d'autres amis, on va dire. Pour la plupart, fils de pêcheurs comme moi. Nous avons monté un groupe qui s'appelait Arant Saler. Arant Saler, c'est les pêcheurs. Comme nous ressentions tous ce même désir de parler de la mer, de chanter et nous ressentions le désir de faire comme nos anciens. Parce qu'il faut savoir qu'ici, sur la côte et au Pays Basque en général, du moins au Pays Basque dit français, au Pays Basque Nord, le chant est omniprésent. Malheureusement, le franquisme a éteint un petit peu, je pense, cette accointance pour le chant au Pays Basque Sud parce qu'il était interdit, totalement interdit de chanter dans les bars et notamment de chanter en basque. C'était une interdiction de parler en basque et c'était interdit de chanter. Donc les gens ont perdu cette habitude du chant et quand ils venaient chez nous, quand ils passaient la frontière, quand ils ont pu passer. Parce que mon père, pendant longtemps, il ne pouvait pas passer la frontière. Donc nous avons monté ce groupe. Pourquoi ? Parce qu'on voulait, sans nous rendre compte vraiment, mais je pense qu'inconsciemment, on aurait aimé perpétuer cette habitude du chant parce que nos anciens, partout, tout le monde chantait. Dès qu'ils se sont retrouvés, parce que le marais, c'est un métier très dur, parfois ils passaient un jour en mer, trois jours. Mais mon père a fait des marais ici de 22 jours, autant. Quand ils rentraient, ils étaient dans un état second. Ils avaient besoin de s'éclater. Et à l'époque, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais l'argent, les salaires, s'étaient versés de main à main. Ils faisaient le partage du gain de la pêche de la semaine d'avant, par exemple, la semaine d'après. Ils se réunissaient dans un bar. Et là, le patron distribuait les enveloppes à chacun. Et cet argent brûlait les mains de beaucoup de marins. L'alcool est omniprésent. Et mon père ne lui touchait pas une goutte d'alcool et il ne fumait pas. Mais ailleurs, dans d'autres familles, ce n'était pas le cas. Donc nous, nous voulions perpétuer un petit peu le chant. Parce que malheureusement, l'avenir nous montre que les habitudes changent, la société change. Et le chant est beaucoup moins prégnant. a-t-elle enseigne que dans les bars, ou dans ma jeunesse, ils viennent partout où on entend les chanter. Et bien maintenant, c'est pratiquement... Ce n'est pas perdu totalement. Parce que beaucoup de gens, et même de gens de l'extérieur, qui sont venus vivre au Pays Basque, sont en demande. Et ils vont le soir, dans les villages, partout, à Sibour, à Saint-Jean, à Sker, à Euron. Il y a des bénévoles qui, un jour dans la semaine, se réunissent dans un endroit ou dans un autre, puis ils apprennent les chants. Et donc, ça revient un petit peu, mais ça ne pourra jamais revenir comme avant. Notamment parce que la langue, malheureusement, même s'il y a des efforts, grâce aussi à l'appui économique du gouvernement basque, du Pays Basque Sud, qui aide financièrement, les écoles en immersion totale en basque existent, les IKACH-TOLA, dont deux de mes petites filles font partie. Et c'est une chose que je les encourage à continuer, parce que moi, j'en ai beaucoup souffert. En état, fils de basque, en voyant ce que, au fil des décennies, des gens ont lutté, et lutté jusqu'à donner leur vie. Et moi, je n'étais même pas capable de parler basque. Alors que mes parents, quand ils nous voyaient à la maison, parce que mon père était toujours en mer, il faut savoir qu'à Cibour-Saint-Jean-de-Luz, pendant longtemps, il y a eu des campagnes à Dakar, et les hommes partaient pour six mois. Et quand ils revenaient, c'était pour la pêche au thon. Et la pêche au thon, c'est démarré de plusieurs jours. Dès qu'ils touchaient la terre, il fallait repartir. Les pères n'étaient pratiquement jamais à la maison. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment connu mon père. Ce qui fait que la langue, sur la côte ici, on peut remarquer, tous les gens de mon âge, si on fait le comparatif entre les côtiers et ne serait-ce qu'à 5, 6 kilomètres à l'intérieur des terres, tous ceux de ma génération à 90%, 95% ne parlent pas basque. Et à l'intérieur des terres, ils parlent à 80%. L'explication, elle est simple. C'est qu'à l'intérieur des terres, c'était des petits agriculteurs. Tout était tourné vers l'agriculture. Chaque petit village, plus ou moins, vivait un peu en autarcie. Ils baignaient dans la langue basque. Ils n'avaient pas le temps d'aller jouer comme nous dans la rue ou n'importe où. Eux, ils étaient à faire des travaux. J'en ai beaucoup souffert. Souffert de ne pas savoir, mais j'ai souffert de l'incompréhension de ceux qui savaient, de gens qui étaient aussi politiquement opposés à tout ce qui pouvait être basque et du mépris qu'ils affichaient pour ceux qu'ils essayaient d'apprendre. Et ça, c'est dramatique. À double titre. Parce que moi, de ne pas savoir, j'en souffrais, mais de voir des gens aussi méchants dire que si le basque, on n'apprenait pas la maison, on n'avait pas à l'apprendre ailleurs, ça, c'est dramatique. Ça a eu une influence terrible partout. Je pense, dans beaucoup de foyers. Donc, on chantait, mais on ne savait pas toujours tout à fait tout ce qu'on disait. Il y a ça aussi, il y a cette dimension. Parce que quand un poète écrit un mot plutôt qu'un autre, son ressenti, il est ce qu'il est avec ce mot-là. Et on peut l'interpréter plus ou moins. Et ça, c'est pas bien. Donc, pourquoi chanter et comment on a chanté. Donc, on a monté ce groupe. Et le but, notre but ultime, c'est d'avoir un groupe qui chante notamment à deux voix, comme la tradition était chez nous. C'est-à-dire que ça permet à quiconque, qu'il ait une belle voix ou pas une belle voix, à tout le monde de chanter avec les chanteurs. Et ça, c'est puissant. Paradoxalement, alors qu'il y a eu une histoire maritime assez forte au Pays Basque, il me semble observé que comparativement à cette richesse, c'est inimaginable les quantités de chants qu'il y a au Pays Basque. Et si on regardait un peu plus finement la chose, il y a quelque chose qui jure, c'est qu'il y a peu de chants marins. Il y a davantage de chants tournés vers d'autres horizons. Alors la mer, la mer, nous, en étant de ce milieu, les fils de ce milieu, mais aucun n'a fait ce métier. La mer, la mer, alors qu'ici, c'était très poissonneux, c'était la pêche traditionnelle, et un jour, il y avait la technique, j'y mettrai des guillemets, la technique, parce que si c'est la technique pour anéantir, ça ne va plus. Qu'on fasse une technique pour améliorer la vie des pêcheurs, parce que j'ai encore dans mon cerveau l'un des premiers bateaux que j'ai pu visiter quand j'avais même pas 10 ans, où était mon père. Quand j'ai été à la cale, là où il couchait, c'était le bateau, parce qu'ici, ils n'ont pas beaucoup de fond, c'est des bateaux un peu ronds, et donc il y avait très très peu de place à la cale, là où il couchait, mais l'odeur qu'il y avait là-dedans, je l'ai encore dans mon cerveau. C'était terrible, c'était horrible. Non seulement le métier était dur, mais quand ils arrivaient au port, quand c'était marée basse, il fallait tout monter à la main. Il n'y avait pas de grue, ceci, cela. Donc la technique, oui, pour améliorer le sort et la vie des pêcheurs, mais quand on invente une technique qui se permet d'aller dans les endroits, notamment chez nous, où, ce n'est plus le terme marin, nous, on voit l'océan, c'est tout plat, sauf quand il y a la tempête, bien sûr, mais dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Chez nous, nous avons la chance d'avoir des collines partout. Autour de ça, il y a une vie intense et il y avait beaucoup de poissons en sortant du port de Saint-Jean-de-Luz. Et cette technique, elle a complètement bouleversé l'écosystème parce que cette technique, par l'accélération ou la décélération, permettait au filet de pouvoir éviter les écueils avec, bien sûr, les sonars, les radars, tous les appareils, ils ont commencé à raser en haut parce que ces messieurs, les bien penseurs, les bien penseurs, eh bien, ils ont pensé qu'il valait mieux pêcher les poissons qu'ils disaient nobles et ils méprisaient l'anchois ou ils méprisaient le temps. Ce n'était pas les poissons nobles, il y avait un prix moindre. Et donc, ils ont commencé par les espèces nobles et ils sont descendus petit à petit jusqu'à chez nous et à la fin, les poissons qu'ils méprisaient, l'anchois et même le temps, ils ont commencé à pêcher ça et ils ont tout rasé. Ça, c'est une réalité et ça, il faut le condamner. Et nous, autour, fils de pêcheurs qui auraient pu aussi perpétuer la chose, mais personne pratiquement ne s'est mis à la pêche et pour cause. Ils voyaient bien que la ressource elle était en train de foutre le camp. Il n'y avait plus de possibilité de pouvoir vivre décemment de se pêcher à tel point que nos pères qui sont allés au Sénégal, d'accord, pendant six mois, pêcher au Sénégal, eh bien, ce sont les Sénégalais qui ont remplacé les Basques sur les bateaux. Les ports du Pays Basque Sud qui ont continué, eux, à pêcher traditionnellement, qui n'ont pas adopté pour la plupart le Pélagique et tout ça, eh bien, il n'y avait plus de marines basques qui allaient sur les bateaux. Ce sont des Sénégalais, pas que du Sénégal, d'ailleurs aussi d'autres pays d'Afrique qui fait ces bateaux parce que les jeunes préféraient aller à l'usine parce qu'au Pays Basque, il y a une industrie très forte et ils allaient gagner peut-être moins parce que la mer, pourquoi mon père a fait ce métier, ça a permis à tous les pêcheurs, les marines même, de construire une petite maison. À Sibourg, ce qu'on voit partout là, la plupart, ce sont des maisons de pêcheurs. En parallèle, quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment comme ça, il était à la maison mais il gagnait beaucoup moins. Tous ces métiers-là, ils étaient méprisés, ils étaient méprisés et ils le sont encore aujourd'hui. C'est une catastrophe ce qui se passe. Voilà, donc nous, fils de pêcheurs, nous avons contemplé les dégâts, nous sommes tous révoltés de ce qui s'est passé chez nous. On ne sait pas si la ressource pouvait revenir. On voit qu'il y a l'anchoa d'un joli calibre parce que trop longtemps, ils ont surpêché. Nous, chanteurs, on a essayé de dire ces choses-là et puis d'essayer de conscientiser un petit peu de notre manière, avec le peu de moyens que nous avons de dire la vérité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il est possible que Saint-Jean-Cybourg ressemble un petit peu à ce qu'on a connu ? Moi, c'est mon rêve le plus cher. Moi, j'ai connu les quais, c'était rempli de grands chariots, remplis de poissons, de toutes sortes, et on ne voit plus depuis longtemps. Il y a une criée énorme qui a été créée ici à Cibourg, avec les fonds européens et tout ça. Eh bien, il y a des bateaux qui pêchent pour Cibourg-Saint-Jean-de-Luz en mer d'Irlande et le poisson est acheminé de mer d'Irlande ici. Il y a un paradoxe inimaginable. Ce n'est pas croyant. Ce sont des choses terribles que l'on assiste. Notre génération, quelque part, on n'est pas bien. de voir ces choses-là. La mer est malade. Est-ce que c'est irréversible ? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas vous dire. Après, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la population mondiale, combien elle augmente, il y a un besoin énorme pour des gens qui ne touchaient pas le poisson avant. On en mange de plus en plus. Le poisson, c'est noble. Ça, c'est le combat de tout le monde. L'écologie, c'est l'être de tout le monde. Ce n'est pas simplement certain et puis, surtout ceux qui gueulent le plus, qui doivent faire entendre raison aux autres et des fois, pas du tout en harmonie avec ce qu'il faudrait réellement faire. Il faut laisser parler vraiment les vrais connaisseurs, les plus humbles, les plus humbles, qui se taisent parce qu'ils sont submergés par des voix d'autres qui se prétendent d'écologiques et qui font plus de mal que de bien parce que l'écologie, c'est tous ensemble qu'on sauvera la mer et éventuellement la planète. Il faut que tout le monde participe et je pense que tout le monde veut, mais chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, chacun avec ses possibilités. Mais si on écarte la majorité des gens parce qu'on est trop brutal dans les solutions, on ne pourra pas. C'est impossible. C'est impossible. Dans le parcours mon petit parcours de chanteur avec un ami. On a été à l'école primaire ensemble. On a toujours chanté aussi en duo tous les deux. J'ai été amené à chanter au Festival des Vieux Gréments à Pimpol. Je ne connaissais pas la voile. C'était la première fois que je montais. J'ai ressenti la mer. Mon fils de pêcheur qui croyait que j'ai vu que c'était la mer dans toute sa puissance en Bretagne. J'ai ressenti ça beaucoup plus fort que chez moi. Les explications, comme vous le savez, c'est le marnage déjà, les oiseaux. C'est énorme par rapport à chez nous mais ça en va plus. Et puis les porcs, tous ces porcs, partout, tous ces... Voilà, j'ai ressenti ça. je vais faire plaisir aux Bretons, peut-être moins aux masques mais c'est ma réalité. Moi, j'ai ressenti vraiment confondément ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, les gens, l'accueil, l'accueil des gens et puis ce festival avec toutes ces musiques d'un peu partout qui viennent, les gens qui parlent de la mer et je me souviens d'un Américain dont je ne me souviens pas le nom qui avait parlé du harpon et d'après ses recherches, le harpon, ce sont les basques qui l'ont inventé. La pêche à la baleine, la pêche à la baleine, il faut un harpon et apparemment, ce seraient les premiers qui ont utilisé le harpon et sans doute conçu d'après ces théories. Et à ce propos, j'ai une histoire personnelle à ce propos, ma maman nous a raconté à la maison. Ma maman, il faut dire que, avant que je vous dise quoi que ce soit, c'est une personne qui était vraiment croyante. Je dis ça, pourquoi ? Parce que l'histoire qu'elle nous a racontée, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Ce qui s'est produit dans notre famille, c'est son grand-père, je ne pense pas que c'est son grand-père, c'est son grand-père qui était âgé mais qui continuait à aller toujours en mer parce que l'équipage voulait l'ancien. L'équipage, à l'époque, c'était les étoiles qui se dirigeaient. Et ils allaient très loin, très très loin, notamment à la baleine ou à la morue après, c'est ça. et donc, mon arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père s'est trouvé en mer du Nord ou très haut, là-bas, en Baltique ou très haut et ils ont fait naufrage. Il y a eu une grosse tempête. Ils ont fait naufrage. Son fils a tenu autant qu'il a pu son père. Autant qu'il a pu. Quand il est rentré, ma mère disait qu'il avait les bras tout violés. Et le père, à son fils, lui a dit « Moi, j'ai fini ma vie. Toi, tu dois rentrer. Toi, tu es dans la famille. Il faut assumer et tu dois me laisser. » Et il a dû laisser son père. Il a dû laisser son père. Et quelques heures après, c'est un bateau russe apparemment qui aurait sauvé le reste de l'équipage. Est-ce qu'il y a eu d'autres ? D'autres, je ne sais pas. Mais toujours est-il, voilà l'histoire. Il y a un chant que je chante que personne ne chante. Jamais entendu un groupe a chanté. Un chant que m'a transmis mon père. Et quand je chante ce chant, je me rappelle cette histoire. dramatique. Les chants basques, tous, pratiquement, font allusion au danger de la mer. Il y a toujours un mot ou une phrase qui fait référence au danger permanent de la mer. Est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a moins de chants tournés vers la mer ? Parce que la mer, on sait quand on s'en va, mais on ne sait pas quand on va revenir et si on va revenir. Ça, c'est une réalité. C'est on pourra faire quelque chose. Tant qu'il y a des rameurs, on pourra faire quelque chose. Tant qu'il y a eu une petite voile en phoque, on peut faire quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien de tout ça, là, on est à la mer, on est foutus. Et donc, ce chant raconte un peu cette réalité. Voir que quand le bateau est à la mer, de l'océan, les hommes sont dans le désarroi total, ce chant met en valeur le poids, le respect de l'équipage vis-à-vis du patron. Le bateau est balotté et le patron, il dit il faut qu'on se ressaisisse, il faut se remettre aux rames. Il ne reste plus que les rames. Il faut remettre le bateau en route pour aller défier les éléments. Avec cette leçon de courage, et de sang-froid, ils arrivent à s'en sortir. En gros, c'est ce que veut dire ce chant. Et moins ça résonne, encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis l'époque de la grande pêche, beaucoup de choses ont changé. Les pêcheurs et les scientifiques ont été les premiers à constater la diminution de la ressource. Les effets cumulés de la pollution et des conséquences du dérèglement climatique bouleversent et fragilisent les écosystèmes marins. Pour répondre à ça, la taille des navires a augmenté et les techniques se sont peaufinées. Une meilleure connaissance des fonds marins, couplée à des technologies de pointe comme des radars et des sondeurs ultra performants, ont permis d'exploiter la ressource au-delà de ce que les chercheurs appellent le rendement maximal durable. Et ça, ça a des conséquences sur les écosystèmes et sur les communautés humaines qui en dépendent, dont les pêcheurs eux-mêmes. Face à ces bouleversements profonds, il nous faut faire comme les baleiniers d'Anton, nous ressaisir, faire preuve de courage et de sang-froid, prendre les rames et aller de l'avant, vers une pêche plus durable, pour les écosystèmes comme pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Sea the Future et à bientôt sur www.sailinghirondelle.com pour de nouveaux récits.